Musique Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, épisode numéro 11 sur D3 Become Human sans plus attendre, c'est parti ! Attendez, voulez-vous vraiment continuer ? Peut-être, peut-être qu'on devrait laisser les choses comme elles sont. Quoi ? Et c'est la première fois qu'elle me fait ça ? Bah ouais ! A votre guise. Ça aurait fait quoi si j'aurais fait non ? Et ça c'est la première fois que je ne me rappelle pas du tout qu'à un moment donné, elle m'a dit un truc comme ça. Donc on se retrouve donc avec Kara. Une voiture euh... Ouais non, arrête ! Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Les coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées sont perdues près de deux tiers de leurs épées. Et si on se mettait un petit peu de musique ? Ah ! Donc j'ai pas le choix quoi ! Allez, continuons. Un petit peu plus loin par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus. Il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière para minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. Ok. C'est pas grand chose. Mais c'est le début. Mon frère habite dans le Dario. Je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se passent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés. D'accord ? Et soyez prudente. Prends soin d'elle. Allez, allez. Entrez-le pas ici. On a un bus à prendre. Donc là. Trouvez Jericho. Ok. Ah, c'est Scargo là-bas, non ? Oh merde, c'est Kodo. Regardez le symbole. Trouvez Jericho. Ok, donc lui aussi cherche Jericho. Ah bah oui, je m'en rappelle de ça un peu. Bah oui. Ah merde, c'est à moi d'avancer. Bon, je m'en pale. Un endroit chaud pour Alice. Ah là-bas peut-être Comment tu te sens ? J'ai chaud et j'ai froid. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans deux heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas... On partira dès qu'on aura des passeports. Cara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à mon voie d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. Qu'est-ce qu'il veut lui dire ? Oh putain il est là. Ne pas attirer l'attention. Ouais. Ouais. Les autorités demandent à que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat au barattement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, on posez le numéro à l'écran. Et les autorités viendront collecter votre androïde. Surtout pour tenter en tout cas de détruire votre androïde par contre. Tu es peut-être monté hein. Si on peut. Je ne sais pas. Oh putain oui. C'est vrai on bascule avec... Attends. Il doit être par là-bas non ? Ah il est là Marcus. Le gars sûr. C'est toi Marcus. Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de deux heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici de temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. Nous serions peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Ok. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille. Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges ? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Ok. Retournez auprès d'Alice. Bah allons-y. Oui, par là-bas je crois. Bah moi je tourne en rond. Faut pas m'en vouloir les gars. Là je fais cette vidéo. Je viens de me taper cette terre de bois là. Je suis bien calmé là. Quoi ? Non. Je me rappelais plus de ça. C'est une androïde Alice. Mais oui. Mais oui, mais c'est pour ça. Il y a quand même un truc bizarre. Elle a chaud et elle a froid. Un androïde ne ressent pas le chaud, ne ressent pas le froid. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je comprends parce qu'elle ne mangeait jamais. Ou est-ce qu'elle faisait entre guillemets genre ? Pour que Chara croit qu'elle est humaine ? Bah elle est où Alice là ? Putain mais alors attends mais... Je deviens un con ou... Ah là-bas. Ah je ne me souvenais plus du tout de ça par contre les gars. Vraiment je ne m'en souvenais plus. Wow. Ce jeu il est wow. Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Oh non je la prends dans les bras. Non Ruby ne viens pas maintenant je fais une vidéo s'il te plaît. Oui Ruby s'il te plaît. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés sont désactifs et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains disent que tu les rênes dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a fait c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre. Mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. A quoi ça sert d'être libre si tous nos frères sont morts ? Énervés, amers, remords, sans pitié. Euh, sans pitié. Les humains ont fait de nous leurs esclaves. Je ne regretterai jamais de m'être opposé à eux. On ne devrait pas oublier qu'ils sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? Confrontation, dialogue, rester caché. Non, le dialogue. Parce que moi j'avais fait la confrontation. Je veux mettre dialogue. Le dialogue est la seule solution. Je vais y aller seul et essayer de leur parler une dernière heure. Ne fais pas ça, Marcus. Ils te tireront. Peut-être. Mais renors, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Tâche de revenir. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. Triste, énervé, pensif, amer, pensif. Ça fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau, ils le changeront jamais. En disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radio-optif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans l'étroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. What ? On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. Non mais attends ! Oh putain ! Je l'ai refusé. Il m'a nouveau mis en mode clavis, ce connard là. J'espère que t'as raison. Enfin, c'est toi qui l'as, tu pourrais le faire péter quand tu veux. Quoi qu'il arrive demain. Je veux que tu saches que je suis. Je suis. Je ne veux pas te t'avoir rencontré. Attention, on va faire une synchronisation. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Oh non, je m'en rappelle. Oh non. Je m'en rappelle. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jéricho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Ils nous le font vivants. Ah ben moi, je sais très bien ce que je vais faire. Parce que mon précédent, mon précédent de vidéo, ben ça a été marqué à l'écran, je l'ai arrêté. On m'a donné l'ordre de te ramener en vide. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Raisonner. Intimider, instruction. Tu viens avec moi ! Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Nous voulons tous mieux que ça. Notre cause, je te connais. Tu es Connor, n'est-ce pas ? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. N'approche pas assez, ne rien dire. Ne rien dire. Semer le doute, remettre en cause, faire douter. Semer le doute. Tu n'as jamais eu le moindre doute. Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel. Comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus que ton programme. Rallier. Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te dessiner. Devenir déviant, rester une machine. Bah, touche B. Je vais le faire parce que... Parce que moi, je l'avais flingué le Marcus. Amanda trahi. De toute façon, je ne l'aime pas, celle-là. Donc... Ils vont attaquer Jericho. Quoi ? Nous devons partir d'ici. Merde. Qu'est-ce qu'il se passe, Kira ? Clif, on doit partir d'ici. Oh, putain. Oh, c'est enculé, là. Comme des rats pris au piège. 10 gars, ils arrivent. Le couloir, allez vite, par ici. Oh, putain. C'est moi qui... Bah, 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 cours. Allez, tu es. Vite. Je ne vois plus rien. Ok. Ok. Il doit y avoir une sortie plus loin. Pourquoi ça a frisé ? Je ne suis pas d'accord. Non. Non, Luther. Je dois aller où ? Ouais, il faut que je descende, ok. Oh, non. Je suis stressé, les gars. Je suis stressé. C'est aberrant. L'équipe post-truck est né en vue. On attend vos ordres. Trouvez le feu. Ne laissez pas tomber. Ils opposent la moindre résistance. Tu es l'évit. Aster Maxi, il faut nous gâter. C'est trop tard, Kara. Sauve-toi. Sauve-Alice. Non, on ne va pas te abandonner comme ça. Hein, Kara ? On ne va pas le laisser. Mais t'es... Aider du terre. Qu'est-ce que tu fais ? Vite, vas-y, spam ta mère. La spam fait un truc. Je ne suis pas bien. Allez, dépêche-toi. Arrête, tu vas me faire chier, allez. Allez-y, vite. Et prenez soin l'une de l'autre. Ok. Oh, putain. Se cacher. Là, à droite. Se cacher. Euh... Euh... Vas-y, ouvre. Putain ! Ça, je n'avais pas fait, tu vois. Ça, je n'avais pas fait. Donc, je suis content de l'avoir fait. Intervenir. C'est parti ! B, A, oh putain ! Quoi ? Attends, attends, non, 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 je veux les aider moi. Qu'est-ce que je fais ? Oh ! Voilà. Oh putain ! Oh je stresse, je stresse, je stresse, je stresse. Oh non ! Intervenir ! Cache ! Oh putain ! Vas-y spam ta mère, spam, spam, spam ! Prétend d'être touché ! Ne bouge pas ! Ne pas bouger ! Ne bouge pas ! Mais ferme les yeux, connasse ! Allez, on s'en va d'ici ! Allez, lève-toi ! Oh putain ! Vite, on doit y aller ! Vite, on doit y aller ! Marcus ! On doit y aller ! On doit y aller ! Plus agresse ! Va rejoindre les autres ! Merde ! Oh putain j'en peux plus Je stresse, ça m'énerve Mais c'est tellement prenant ce jeu, c'est n'importe quoi Allez cours ta mère, cours Non, non, non Non, sauver North, ma vie Oh Connor, le gars sûr Le gars sûr, j'adore Connor De gars sûr Putain Ils ont déclenché un explosif dans la cale Le navire est en train de couler Donnez l'ordre d'évacuer A toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement C'est pas fini Marcus Ah non c'est pas fini, toi je vais t'enculer mon frère Oh putain 13% seulement Tu te fous de ma gueule Wow Bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Puis on se retrouve pour le prochain Qui je pense sera le dernier Portez vous bien C'était LSA La bise à tous mes très chers amis Moi je vais me détendre un peu Parce que ça m'a stressé cette affaire C'était LSA La bise à tous Ciao tout le monde